Ensuite, les bénéfices, entre eux, seront partagés proportionnellement à l'apport. Donc si l'apport est égal à 50-50, ce sera 50-50. Si par contre il est différent, on calculera le bénéfice qui revient à chaque associé par rapport proportionnellement à ce qu'il a donné comme apport. Donc là, c'est vraiment des termes purement commerciaux, comme on verra après Rasulmal, le capital, le chiffre d'affaires, les bénéfices. Voilà, ça c'est des mots que vous avez déjà entendus et qui doivent être connus. Et c'est bien, ce genre d'abouab là, on l'a dit, on l'a répété de nombreuses fois, mais ils nous apprennent à nous les musulmans de quelle façon justement investir et travailler son argent et en gagner, et être son propre patron. Et on le dit, on le répète, c'est des choses à faire. C'est-à-dire que si on a travaillé un peu, pareil, vous êtes jeune, masha'Allah, et pour la plupart, j'imagine, vous travaillez, eh bien, par rapport à ceux qui sont encore à l'école, faites des économies, mettez de l'argent de côté. C'est de l'argent de côté, ayez un apport, et si vous pouvez vous associer pour augmenter cet apport-là et l'investir dans du commerce, faites-le. C'est toujours mieux que d'avoir un CDI et pointer tous les jours de 8h à 18h en attendant les vacances impatiemment. Toujours. « Je peux faire la prière, s'il vous plaît ? » Non. Non, ça suffit, ça. Ça suffit. Allah, ils vendent des chaussettes au marché et être libre de prier à l'heure à la mosquée, ça n'a pas de prix. C'est mieux qu'avoir un CDI dans un bureau avec la clim et... comment dirais-je ? Et un collègue qui sent la choucroute. ...